Bonjour à tous, on se retrouve ce lundi 6 novembre, toujours en compagnie d'Iliès à Montréal, pour un nouvel épisode de la Bulle Crypto. Et avant d'aborder les news de la semaine, on vous informe pour les amateurs de YouTube que nous sommes désormais en fait, que nous avons une chaîne YouTube et que les épisodes sont désormais postés régulièrement sur notre chaîne YouTube. Donc si vous voulez voir les épisodes, non pas en vidéo, parce qu'on n'est pas encore en vidéo, mais en tout cas écoutez en audio sur YouTube, on est là. Et pas régulièrement, Clément veut dire qu'on les poste en même temps que sur SoundCloud et sur le flux RSS. C'est ça exactement. Et donc toi tu vas nous parler de Bitcoin un peu au début ? Yes, on va parler un peu de Bitcoin. Comme tout le monde le sait, il se passe pas mal de choses autour de Bitcoin dernièrement. On va parler de Bitcoin et de Bitcoin Cash aussi. Les deux sont un peu liés en ce moment. Donc d'abord, on va parler du pump qui a eu lieu dernièrement avec Bitcoin, qui l'a mené jusqu'à 7600 dollars. Où il nous semble que la raison principale, c'est le CME Group, un groupe leader international connu pour diverses places de marché, donc des bourses qu'ils maintiennent autour de la planète, qui ont annoncé qu'en fait, ils vont proposer de faire de la vente et de l'achat, ou en tout cas des contrats autour de Bitcoin. C'est une annonce qui veut dire que Bitcoin a la bénédiction de ce groupe pour être échangé. Ce qui rend Bitcoin très intéressant et a poussé sa valeur à atteindre 7600 dollars, all time high, donc un maximum. Et une chute rapide vient d'avoir lu en fait au moment de l'enregistrement de cet épisode où on redescend vers 7300 dollars. Donc il y a aussi le fait que le fork Bitcoin seguit to X arrive. La dernière date annoncée, c'est le 16 novembre. C'est par rapport au nombre de blocs, mais ça devrait arriver le 16 novembre. Et un petit rappel par rapport à ce fork, il n'y a pas pour l'instant de protection contre le rejeu, de replay protection. Il n'y a pas de solution claire sur comment se protéger après le fork, ce qui rend ce fork très dangereux parce qu'après le fork, on ne sait pas si on peut déplacer nos fonds ou pas. Les deux chaînes qui risquent de sortir après ce fork, donc la Bitcoin 1X, la Bitcoin 1X qui ne change pas en fait, et la Bitcoin 2X qui va doubler la taille du bloc, sont en danger suite à ce fork. Et le réseau risque d'être très 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 instable. Donc préparez vos stratégies à l'avance et si vous souhaitez placer vos Bitcoins à un certain endroit, sur un exchange ou alors sur votre porte-monnaie bien protégée, il faudrait le faire 48 à 72 heures à l'avance parce qu'il risque d'y avoir de grosses perturbations du réseau à l'approche du fork. Donc c'est la saison des forks un peu, parce qu'il y a un nouveau fork sur Bitcoin Cash. Oui, c'est ça. Alors cette fois, le fork de Bitcoin Cash ne devrait pas générer de nouvelles monnaies parce qu'en fait, c'est une mise à jour. Tout le monde va mettre à jour Bitcoin Cash en même temps. Et en fait, ce fork porte principalement sur l'ajustement de l'algorithme de la difficulté le 13 novembre. Donc l'algorithme de la difficulté, c'est ce qui détermine à quelle fréquence est-ce qu'un bloc est miné par les mineurs. Et sur Bitcoin Cash, ça devrait être comme pour Bitcoin, une fois toutes les 10 minutes. Mais dernièrement, à cause du fait que la valeur du Bitcoin Cash est montée à l'approche du fork Segwit2X, les mineurs ont commencé à se tourner de plus en plus vers Bitcoin Cash parce qu'il devient de plus en plus profitable, ce qui fait qu'on trouvait des blocs toutes les minutes, même dernièrement. Donc maintenant, la difficulté va être ajustée à tous les blocs en utilisant la moyenne du hashrate et de la difficulté du réseau sur les 144 derniers blocs. Auparavant, c'était sur 2016 blocs, donc le réseau n'était pas très responsif. 2016 blocs, c'est toujours ce qu'il y a sur Bitcoin actuellement. Donc il te semblerait qu'il y ait peut-être une connexion entre cet événement, la mise à jour de la difficulté sur Bitcoin Cash et le fork qui va avoir lieu entre Bitcoin et Bitcoin2X. C'est qu'en fait, la chaîne Bitcoin actuellement telle qu'elle existe, étant donné que la difficulté n'est ajustée qu'une fois toutes les deux semaines en utilisant la moyenne des 2016 derniers blocs, en fait, elle peut mourir. Parce que si jamais il y a une grosse variation de la difficulté qui fait qu'il y a moins de transactions qui sont gérées par minute ou par heure, il n'y a pas assez de mineurs par exemple, la difficulté ne sera ajustée que deux semaines après, ce qui laisse le temps à la chaîne de ne plus être utilisée et de mourir en fait. Bitcoin Cash, lui, a juste la difficulté à tous les blocs et ne devrait donc pas se retrouver face à ce genre de situation. Lors du fork, 85% des mineurs vont se diriger vers Bitcoin2X d'après le signaling, les annonces qu'il y a actuellement. Donc il va rester 15% des mineurs sur la chaîne 1X et on a vérifié il y a quelques minutes, le prochain ajustement de difficulté pour Bitcoin devrait avoir lieu dans six jours, donc le dimanche prochain, ce qui est juste avant le fork et après on se retrouve pour deux semaines sans ajustement. Donc la difficulté pourrait être beaucoup trop élevée par rapport à la quantité de mineurs restant sur le réseau Bitcoin après le fork, ce qui fait que certains des mineurs de Bitcoin, au lieu d'être bloqués sur un réseau où la difficulté est beaucoup trop élevée, seraient peut-être intéressés par passer miner sur Bitcoin Cash et donc Bitcoin Cash essaie de rendre son réseau de plus en plus attrayant pour les mineurs pour être sûr de peut-être récupérer une portion des mineurs de Bitcoin. Bitcoin Cash, sur leur blog, ont annoncé que ce fork n'avait absolument rien à voir avec le fork de Segway2X et a été planifié depuis un bon moment déjà. Donc là, un petit quelques mots sur Bitcoin Cash dont il faut admirer le succès là, parce que Bitcoin Cash a exploité un désaccord de 3% autour de l'implémentation de Segway2X lors d'une proposition Bitcoin BIP en fin juillet. Il n'existe que depuis le 1er août et aujourd'hui, il se hisse quand même au troisième rang avec un market cap de 10 milliards et demi. Donc 1er août à aujourd'hui, c'est 3 mois. C'est bien mieux qu'une ICO. Un petit mot sur Litecoin aussi, Charlie Lee profite toujours, essaie de tourner la situation à son avantage et lui nous a rappelé d'un autre danger qui pourrait arriver après le fork, c'est qu'en fait, étant donné que le réseau Bitcoin va perdre 80% de son minage et que ce minage va passer sur la chaîne 2X, il serait facile pour la chaîne 2X de faire une attaque 50% plus 1% à l'aide des 95% de minages qui sont partis sur la chaîne Bitcoin. Bitcoin pourrait être vraiment mis en danger et Charlie Lee nous rappelle que Litecoin est le candidat idéal dans ce cas-là. Bon, on a beaucoup parlé de Bitcoin, mais bon, en ce moment, il se passe beaucoup de choses autour de Bitcoin. On va maintenant reparler de Binance, chez qui il se passe toujours quelque chose aussi. Toujours quelque chose, beaucoup d'annonces. Et là, dernièrement, ils ont annoncé, enfin le 27 octobre dernier, ils ont annoncé un referral programme, donc un programme visant à fidéliser un peu ceux qui invitent de nouvelles personnes. Donc en fait, vous pouvez créer un lien de parrainage et obtenir 50% des frais de transaction des amis que vous invitez à s'inscrire sur Binance et à trader. Donc c'est assez sympa, il y a pas mal d'exchanges qui sont en train de faire ça. On parlait de KuCoin récemment qui avait implémenté ce système dès le début de l'exchange. Donc en fait, vous obtenez 50% en real-time directement et en crypto que la personne trade. Donc c'est assez intéressant. Est-ce que je pourrais t'inviter sur Binance, Ilias ? Oui, on va faire ça. Je pense qu'on va proposer de mettre nos liens sur le groupe. Ça pourrait nous aider pour le podcast. Et toi, tu vas nous parler d'Iota qui a présenté une nouvelle fonctionnalité, c'est ça ? Oui, rapidement. Donc Iota présente une nouvelle fonctionnalité qui n'est actuellement pas appliquée à la crypto-monnaie Iota, mais à la technologie d'Iota. Donc si vous vous rappelez, Iota, ils ont eu un deal avec Bosch. Et actuellement, ils travaillent avec le kit de développement de Bosch à l'aide d'un capteur open source qui s'appelle le Ruvitag. Et ils ont développé pour ça un module qui est une seconde couche qui vient se poser sur le réseau Iota et qui permet d'émettre et recevoir des données encryptées comme des messages ou des flux RSS par exemple, des flux d'informations. Donc ça serait possible par la suite d'adopter cette technologie, il semblerait d'après le blog post, pour faire des transactions anonymes ou en tout cas cachées, masquées sur le réseau d'Iota. Donc cette technologie, elle est développée pour la technologie d'Iota qui est derrière Iota, pas la monnaie. On ne sait pas vraiment si ça va affecter les prix de la monnaie si les deux sont en fait vraiment connectés. Donc Iota, il y a toujours le souci, la technologie est extrêmement intéressante. Mais est-ce que ça va affecter la monnaie en elle-même ? On ne sait pas trop. Donc Iota en ce moment est dans une mauvaise passe suite à la mise hors ligne du coordinateur. Il y a environ 10 jours, 2 semaines, ça a vraiment fait descendre le prix d'Iota. Et elle est maintenant au 11e classement du market cap. Il y a aussi certaines monnaies qui sont venues la bousculer. Alors qu'auparavant, elle était plus dans le top 10 généralement. Et du côté de Monaco, il y a pas mal, enfin une grosse nouvelle que la communauté attendait. C'est le feu vert de la carte prépayée Visa. Donc c'est pas une validation par Visa, c'est une validation par une entreprise fintech leader. Ils ont mis à Singapour. Ils n'ont pas donné le nom d'ailleurs de cette compagnie. Et ils ne l'ont pas encore donné. C'est assez bizarre ça, qu'il n'est pas donné d'ailleurs. Peut-être qu'ils le donneront plus tard. Mais en tout cas, les premières cartes prépayées vont être émises. Et à ce jour, il y a plus de 22 000 précommandes de la carte prépayée. Donc apparemment, le Visa sur la carte, c'est que pour la première carte qui est la Midnight Blue. Donc la carte standard qu'on peut obtenir sans posséder de, enfin sans hold de Monaco. En tout cas, c'est la seule qui a le logo Visa sur le site et sur l'application. Les autres n'ont pas encore le logo Visa. Donc c'est la première que tout le monde pourra avoir. Donc à suivre pour d'autres annonces. Enfin, c'est pas vraiment finalement une grosse annonce. On sait peu de choses. On sait juste qu'ils ont un feu vert. Donc à suivre pour Monaco. Et toi, Clément, tu te rappelles de ton rang sur la liste des 22 000 en attente de la carte Monaco ? Ah oui, mon rang, c'est... Alors je suis millième à peu près. Un peu plus de... Enfin, il y a 1000 personnes devant moi. Et il y a 20 000, plus de 20 000 derrière moi. Ah, bien placé. Ouais, assez bien placé, on va voir. Alors, on va parler maintenant d'ICO. Il y en a eu énormément en été. Il y en a eu des très grosses. Et là, c'est l'occasion de commencer à faire le point sur ce que ça a donné. Oui, pas mal d'ICO, pas mal de grosses ICO qui ont levé pas mal d'argent. Donc il y a eu Tezos qui a levé 235 millions de dollars et qui est en ce moment en difficulté suite à un profond désaccord entre le directeur de l'entreprise et les fondateurs. Et en fait, le token est maintenant considéré comme une security, comme un titre financier. Et des gros retards... Enfin, il y a pas mal de retards sur la livraison du produit. Par rapport à, du coup, Bancor. Donc Bancor qui a la cinquième ICO en levée de fonds. Elle a perdu... Enfin, elle va pas très bien parce qu'elle a perdu 50% de sa valeur qui est passée de 4 dollars lors de l'ICO à aujourd'hui 2 dollars. Il y a pas mal de retards sur la livraison aussi. Pour Bancor, ça permet à qui que ce soit de créer sa propre monnaie, son propre token. Donc ils appellent ça les smart tokens. Et en fait, ça court-circuit carrément les exchanges centralisés puisqu'en fait, il y a un smart contract qui est délivré à la création du token. Et à partir de ce smart contract, les gens vont pouvoir acheter et vendre ce smart token à partir du smart contract. Et Bancor assure... Enfin, le smart contract déjà assure le prix. Enfin, le prix va varier en fonction des achats-ventes. Et Bancor assure la liquidité des tokens au prix que le smart contract... Au prix en ce moment même que le smart contract a fixé. Et du coup, actuellement, les tokens qui sont ERC20, vu qu'ils avaient fait une ICO sur le réseau Ethereum, ils devaient faire le token swap sur un mainnet et avoir des vrais tokens Bancor d'ici la fin de l'année. Mais apparemment, ils ne seront pas prêts. Ça ne se passe pas comme prévu du côté de Bancor. D'où la chute aussi des 50% de sa valeur. Donc affaire à suivre pour Bancor. Et pour rappel d'une grosse ICO, la plus grosse ICO jamais faite sur Ethereum, c'est l'ICO de EOS, qui maintenant a levé 290 millions de dollars et qui a annoncé, elle, que son mainnet et son produit seront prêts le 4 décembre avec plus de 3 semaines d'avance. Donc une bonne nouvelle pour EOS et d'autres mauvaises nouvelles pour Bancor et EOS. Ouais, comme quoi la stratégie des EOS de faire une ICO qui s'étale sur 350 jours, on dirait que ça a peut-être aidé. Ça a peut-être aidé, ça a peut-être motivé l'équipe de développeurs. Peut-être. Et toi, du côté de Twitter, il y a pas mal de coins qui bougent et il y en a une dont on a déjà parlé qui finalement augmente encore. C'est ça. Donc il y a un moment, on avait parlé de Kekcoin, si vous vous rappelez. C'était la coin des memes, des memes, qui monte encore. Donc là, 273% de l'augmentation du nombre de followers sur la semaine. Mais vu qu'on en a déjà parlé, on va parler d'une autre cette fois. C'est Scorecoin qui, elle, a connu une augmentation de 124% du nombre de followers sur la semaine et 120% sur les dernières 24 heures seulement. Et avec tout ça, le site web est cassé. Aujourd'hui, Scorecoin a un market cap de 255 000 dollars et elle est au 521ème rang. Elle est disponible sur Cryptopia, CoinExchange et NovaExchange. Et en fait, la majorité des informations qu'on a trouvées sur Scorecoin proviennent de Bitcoin Talk. C'est un projet qui est originaire d'Allemagne. C'est une proof of work, donc c'est une monnaie qu'on peut miner. Elle fait déjà partie de quelques projets, comme par exemple des forums de jeux de rôle. Il y a une application Android et iOS avec des wallets. Et en fait, la technologie derrière ça, c'est un fork de Litecoin avec des masternodes pour peut-être par la suite offrir d'autres types de services avec la monnaie. Donc, le développeur du projet, Marc, a l'air d'être connu sur Bitcoin Talk. En tout cas, tout le monde le prend au sérieux. Et puis, il y a eu une grosse montée de jambes de followers. Donc, on vous en parle. Si vous voulez y jeter un oeil, ça veut peut-être dire qu'il se passe quelque chose. À suivre. Pour l'instant, ils n'ont pas de site. En tout cas, le site, l'URL du site Bug. Ouais. Il n'y a pas de site de disponible. Donc, à suivre. D'ici, à suivre peut-être leur Twitter, du coup, il y aura peut-être des news. Le Twitter est mis à jour assez régulièrement, par contre. C'est tout pour ce petit épisode. On se retrouve vendredi pour un focus sur la crypto-monnaie NEO. Donc, qui a terminé numéro 1 du vote qu'on organise chaque semaine. Et si vous voulez voter pour encore la semaine suivante, vous pouvez rejoindre notre groupe Telegram qui est de plus en plus actif. Là, on va dépasser les 100 personnes d'ici un peu. On approche. On approche gentiment. Et d'ici la fin de l'année, pour sûr. Et donc, le chat est gratuit. On parle d'actualité. On parle de crypto. C'est bonne ambiance. Donc, si vous voulez nous rejoindre, pas de souci. On vous accueille avec bienveillance et avec sympathie. Et si vous avez un moment, vous pouvez aussi nous mettre un commentaire et 5 étoiles. Donc, on espère 5 étoiles, en tout cas, sur iTunes. Vu que maintenant, on est sur iTunes aussi. Cela permettra donc à d'autres personnes de découvrir le podcast. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner sur notre chaîne YouTube pour recevoir les derniers épisodes. A bientôt et à la semaine prochaine. Salut, on se voit juste avant le fork. Sous-titrage Société Radio-Canada